La richesse, la sagesse, la force Amen Tu es digne de recevoir la force La richesse, la sagesse, la force Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire Louange à toi, Seigneur Tu es digne de recevoir puissance La richesse, la sagesse, la force Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire Louange à toi, Seigneur Tu es digne de recevoir puissance La richesse, la sagesse, la force Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire Louange à toi, Seigneur Tu es digne de recevoir puissance La richesse, la sagesse, la force Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire Louange à toi, Seigneur Louange à toi, Seigneur Louange à toi, Seigneur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Alors lisons ensemble ce que l'apôtre Paul va nous dire concernant l'image que nous dégageons aux yeux du monde, de la façon que nous sommes de leur part reçus et perçus, et je vous amène cette fois dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 16, 2 Corinthiens 2, 14, 16, où nous lisons ces paroles. Il va nous dire grâce soit rendu à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance. Amen. Je bénis premièrement le Seigneur pour ces paroles car ce qui va suivre va mettre devant nous deux attitudes quant aux non-croyants vis-à-vis des croyants. Mais l'apôtre Paul ici d'emblée rend grâce à son Dieu, déclarant qu'il nous fait toujours triompher en Christ. N'est-ce pas que c'est encourageant en partant? Il nous fait toujours triompher en lui. Alors que nous sommes en train de répandre en tous lieux l'odeur de sa connaissance. Et ce, malgré le fait que cette odeur soit perçue comme étant bonne ou mauvaise pour ceux qui la reçoivent. C'est ce que nous disent les versets suivants. Il va nous dire nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, est-ce que ça s'arrête là? Non. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, nous sommes la bonne odeur de Christ. Mais aux uns, une odeur de mort donnant la mort et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Ceci veut dire, mes bien-aimés, que quand bien même nous serions une odeur de mort pour certains, n'en reste pas moins que nous sommes cette bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, mais aussi parmi ceux qui périssent. Et cela devrait nous réconforter, nous encourager de savoir que nous portons la bonne odeur, la bonne odeur par excellence. Il n'y a pas meilleur parfum sur la terre. Amen. Que les hommes l'aiment ou l'aiment pas ce parfum que nous portons, nous avons le meilleur parfum. Amen. Amen. Oui, Amen. Alléluia. Merci pour ceux qui répondent. Amen. Je veux ça un petit peu interactif, de savoir faire du bien. Oui. Ceci revient à dire que nous ne considérons pas, pardon, ni les opinions, ni les goûts et préférences des hommes qui nous croisent et nous observent. Amen. Le Seigneur a vraiment sauvé des gens forts en eux-mêmes. Amen. Qui sont capables de se tenir debout devant l'adversité. En réalité, nous travaillons pour Dieu et non pour le monde. Bien que nous soyons envoyés vers le monde pour qu'il soit sauvé. Si nous cherchions encore à plaire à ce monde, comme dit l'apôtre Paul, au détriment de l'ordre que nous avons reçu du Seigneur, nous ne serions pas serviteurs de Christ. C'est lui-même qui le dit, l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 1, verset 10. Il va dire, et maintenant, nous dit-il, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que par crainte des hommes, j'allais m'acheter le parfum le moins cher sur les tablettes? Non, je garde le parfum de Christ sur moi. Et il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Être serviteur de Christ, ça commence par là. Ne pas chercher la faveur des hommes, mais vraiment se tenir pour Dieu, pour sa parole. Alors, nous voyons ici l'importance que Dieu accorde à notre détermination de répandre son odeur, l'odeur de sa connaissance, coûte que coûte, sans craindre la réaction des hommes à notre égard. L'importance étant de servir le Seigneur et de semer sa parole partout, qu'elle soit reçue ou non de la part des pécheurs, eux qui ont établi une ligne de démarcation avec Dieu. Cette ligne que certains franchiront pour revenir à lui, d'autres pas. En préparant mon message, le Seigneur m'a donné une image pour illustrer ce fait par rapport à sa parole. Nous pourrions comparer la parole de Dieu à de la farine, une farine toute blanche. La farine en elle-même n'est pas quelque chose de délicieux. Quand on goûte la farine, on fait « oh ». Et c'est ainsi que les gens de ce monde perçoivent la parole de notre Dieu. Elle est pour eux insipide, sans saveur, sans intérêt. Ils ne sont nullement intéressés à y goûter. Par contre, on peut faire de très bons gâteaux avec la farine. Amen? Amen, oui. Amen, oui. Et pour les enfants de Dieu, parce que cette parole est transformée de par la révélation de Dieu, elle devient dans leur bouche un gâteau de miel. Cette même farine va goûter le miel. Souvenez-vous de nos ancêtres au désert qui mangeaient la manne du ciel. La révélation qu'elle contient et qui nous est donnée rend cette parole sucrée et bonne à consommer. Elle n'a plus cet aspect, ce goût de farine en elle. Elle est porteuse de vie, de lumière et devient une nourriture supplante de chaque jour. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël dans le désert. La manne que Dieu leur donnait, c'était une nourriture céleste qui descendait chaque jour d'en haut et se répandait sur la terre. Alors, Exode de chapitre 16, verset 31, nous dit que cette manne, nommée ainsi, c'est vraiment la maison d'Israël qui appelait ça manne, elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était toute blanche et elle avait le goût d'un gâteau au miel. Cette manne qui était comme un grain de coriandre blanche, on aurait pu l'écraser, ça serait devenu de la farine blanche. Mais elle avait le goût d'un gâteau au miel. Alors, pour nous, la parole de Dieu goûte le miel et pour ceux qui s'en éloignent, qui ne veulent rien savoir, elle a un goût de farine, point à la ligne. C'est pour cela que la foi doit précéder la vue. Celui qui croit sans avoir vu, le Seigneur lui fait voir autre chose que ce qui est apparent pour l'œil humain. Et cela est valable pour sa parole aussi. Si un homme met sa confiance en Dieu, il verra sa parole dans toute sa splendeur et sa beauté. La beauté de la révélation que Dieu donne et accorde à ses enfants et à ses enfants seuls. De là l'importance de naître de nouveau pour acquérir cette révélation. En fait, pour la recevoir. Parce que nous recevons tous une révélation de base. Et cette révélation, chacun de nous peut la faire fructifier dans notre communion avec Dieu, dans la lecture de la parole et dans la méditation de sa parole. Amen. Amen. Alors, c'est maintenant que nous allons rentrer dans le vif du sujet de notre étude, à savoir le tout à tous de l'évangélisation. Malgré cet état de fait que nous venons de décrire, à savoir que le monde n'aime pas trop l'odeur que nous portons, il demeure que le Seigneur est toujours amoureux, fou de sa créature, au point qu'il est venu mourir pour chacun de nous. Bien qu'il sache qu'il sera rejeté à la toute fin par beaucoup d'entre eux, il fera les pieds et les mains pour venir tout près d'eux, afin de conquérir leur cœur pour cette vie nouvelle qu'il offre et qu'il donne. Et ceci demande une attitude bien précise. À nous, ces serviteurs et servantes. Attitude que l'apôtre Paul décrit dans 1 Corinthien 9, des versets 19 et 20, que nous allons prendre soin de lire ensemble. J'essaie de faire rapide parce que mon message est quand même assez long. 1 Corinthien 9, versets 19 et 20. L'apôtre Paul va dire, « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Amen! Regardez cette belle attitude de Paul ici. Qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire? Il dit, « Je suis maintenant totalement libre en Jésus-Christ. J'ai la vie éternelle. » Amen! « Je peux mourir et si maintenant je suis sauvée. » Alléluia! Et cela pourrait être pleinement suffisant pour lui. Mais à cause de l'appel que Dieu a mis sur sa vie, cet appel d'évangéliste, il se fera le serviteur de tous, imitant ainsi son maître qui lui a rendu la vie en son esprit. Amen! Rappelez-vous bien que bien qu'il soit apôtre, il a été appelé l'apôtre des païens. Si bien que son cœur était automatiquement dirigé vers les perdus et que son cœur brûlait de leur faire finir le mystère de Christ afin qu'eux aussi soient sauvés. Alors, il devient ici le parfait exemple pour nous en matière d'évangélisation, l'apôtre Paul. C'est pourquoi il n'a pas honte de dire « imitez-moi comme j'élève moi-même le Christ ». Dieu s'est révélé à Paul d'une manière toute particulière, avec excellence dans la révélation. Et cela pour nous, afin que nous suivions ses traces dans le ministère et dans l'œuvre de l'évangélisation, lui qui était un disciple exemplaire du Seigneur. Amen! Amen! Alors ici, de libre, de sacrificateur qu'il était devenu, de haut placé dans le royaume en tant qu'apôtre, et dispensateur de la grâce de Dieu pour sa génération, il choisit donc volontairement, comme un esclave, de devenir le serviteur de tous, de manière à ce que le plus grand nombre soit gagné à Jésus-Christ, son sauveur et son maître. La révélation de la parole de Dieu avait descendu profondément dans son cœur, de par même cette excellence de la révélation que Dieu lui avait faite. « Il en avait fini avec la gloire personnelle, qu'il jugeait inutile, superficielle, vaine, et qu'il s'oppose même à la gloire de Dieu. Car qui se glorifie lui-même ne peut à la fois glorifier le Seigneur. » Amen! Faites-moi savoir que vous êtes convaincu de tout ça. Amen! Amen! Tout cela, Paul l'avait très bien compris. Quelque part, il va dire, « Je suis crucifié pour le monde, comme le monde est crucifié pour moi. Je n'ai plus aucun intérêt pour le monde, puis le monde non plus n'a plus d'intérêt pour moi. C'est un peu notre expérience à tous. » Amen! Et ce n'était pas peu dire, parce que toute sa vie maintenant n'avait pour seul but que de faire connaître la vie et le salut disponibles en Jésus-Christ pour que les hommes soient sauvés et soient délivrés du royaume des ténèbres en lequel ils ont été rendus captifs depuis leur naissance même. Alors, son cri du cœur et l'intensité de son engagement se lit dans ces quelques paroles, ce verset tout court que nous allons lire dans 1 Corinthien, chapitre 9, au verset 23. Premier répitre au Corinthien, chapitre 9, verset 23. Il va dire, « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Remarquez ce verset. Ici, non seulement l'apôtre Paul était dévoué à la cause de l'Évangile de manière peu commune, mais il avait une très grande lucidité quant à la part qu'il devait préserver pour son propre salut. « Je fais tout à cause de l'Évangile afin aussi d'y avoir part. » Conscient qu'il suffirait de peu pour retomber dans les bras de la chair et s'éloigner de tout l'engagement que nécessite son appel. Il veillait sur lui-même, autrement dit. Il avait décidé d'être pleinement radical. « Je fais tout pour l'Évangile, à cause de l'Évangile. » Non seulement radical, mais pleinement radical. « Je fais tout, dit-il, mais absolument tout, en fonction, en relation et à cause de l'Évangile. » Comment pouvons-nous, suite à cela, évaluer nous-mêmes et nous évaluer nous-mêmes personnellement quant à la grandeur et le standard de notre propre engagement? Soyons honnêtes. Amen. Amen. Est-ce que nous faisons tout ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons tout pour l'Évangile de Jésus-Christ que nous servons? Aussi, nous gardons une petite part pour nous-mêmes afin de nous prélasser un peu, soupirer un peu, prendre des pauses qui nous paraissent à la fois légitimes et correctes. Le confort, finalement. Est-ce qu'une mère de famille peut se soustraire, mais quelque peu de son engagement, et cesser de temps en temps de porter attention et de maintenir la vigilance par rapport à son enfant nouveau-né dont elle a la charge? Non, hein? Ainsi, devrait-il en être de nous. L'apôtre Paul était investi de sa mission, investi totalement de l'ordre du Seigneur, disant d'aller par toutes les nations, de faire de toutes ces nations des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, je le dis à un regret, s'est quelque peu relâchée dans les dernières années. Croyant à tort que d'être chrétien, c'est de tout simplement prier, assister au culte de la semaine et du dimanche. Dieu nous appelle et nous a appelés à sortir, à aller vers les perdus, à leur annoncer l'Évangile et les interpeller un à un, afin qu'ils fassent le bon choix qui les conduira à recevoir la vie éternelle pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Amen. Amen. Autant de Paul, dans Actes 19, verset 19, des livres de magie, de sorcellerie, de toutes sortes de livres de cette sorte, étaient brûlés sur les places publiques en Éphèse quand Paul avait prêché l'Évangile. Tous étaient convaincus de péché et venaient et apportaient eux-mêmes leurs livres pour qu'ils soient brûlés, tant ils avaient saisi la pensée de Christ et désiraient s'y conformer. Alors, nous devons nous lever, secouer la lassitude de nos vies et nous interroger sérieusement. Pourquoi cherchons-nous à être consacrés, sinon pour obéir à l'ordre que Jésus nous a donné juste avant qu'il ne quitte cette terre? L'Évangile de notre Seigneur n'est pas là pour nous faire valoir nous-mêmes. Il est là en toute simplicité, offert, semé parmi les hommes pour une récolte abondante et un transfert du mensonge à la vérité. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, « Je me rends serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Mais en faisant comment? Comment s'y prenait-il, lui? Cet érudit des traditions juives, expert en judaïsme, plus avancé en connaissance que la majorité de son âge. Il allait, tout comme son maître, utiliser la carte de la simplicité. Il y avait un beau bagage derrière lui, il y avait un beau CV, mais il n'en a pas tenu compte. Il a utilisé la carte de la simplicité de Christ afin de se rendre tout à tous pour en gagner le plus grand nombre. Au verset 20, pardon, de ce même chapitre, il va dire, « Avec les Juifs, je me suis comportée comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique maintenant, à cause de ma liberté en Christ, je ne suis plus moi-même sous la loi. » Cela, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi maintenant, bien que je me suis conformée à la loi de l'évangile de Jésus-Christ, « Je me fais sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu dans ma vie, étant dorénavant sous la loi de Christ. Et tout cela, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Amen. Amen. On ne se comporte pas envers une bande de jeunes en train de fumer à l'extérieur comme on se comporte avec d'autres. Amen. Amen. Oui, ils sont peut-être en train de faire des choses que Dieu n'aime pas, mais il faut quand même avoir une attitude avec eux. « Hé, salut, comment ça va? » « Hé, écoute. » Ils n'ont pas commencé à dire « Ah, qu'est-ce que vous faites là? » « Vous savez que ce n'est pas bien ce que vous faites. » Déjà, on ferme la porte. Amen. Amen. Verset 21, il est écrit « J'étais faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. » « Je me suis fait ainsi tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Oui, mais est-ce que nous ne sommes pas des plus que vainqueurs, des forts en Christ, capables de renverser des montagnes, leur ordonner de se jeter dans la mer même? Ne devons-nous pas toujours nous montrer forts, victorieux? Voilà le problème avec l'Église aujourd'hui. Elle parle un langage qu'elle seule comprend et ne prend pas garde à ceux qui ne tiennent pas encore ce langage-là. L'apôtre Paul dit « J'étais faible avec les faibles. » Pourtant, il était fort, mais il s'est rendu faible pour gagner les faibles. Il dit « Je ne me suis pas montré fort devant le faible. » « Je ne me suis pas vanté de ma santé spirituelle, de ma si grande valeur spirituelle que j'ai maintenant. » Je ne me suis pas vanté de ça devant le faible. Comment aurais-je pu alors atteindre son cœur en étant si loin de lui, si peu semblable à lui? Dans le livre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8, n'est-il pas dit que Jésus existant pourtant en forme de Dieu, n'est-ce pas que c'est vraiment la stature la plus élevée, n'a pas regardé comme une froid arrachée d'être égal à Dieu. Il n'en a pas fait de cas. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est fait tout à tous. Ayant paru comme un simple homme, s'étant humilié lui-même, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort même de la croix. Cette façon qu'avait Paul d'approcher le pécheur et de se rendre semblable à lui, en étant tout à tous, était une imitation directe, digne de ce que Jésus était et a été sur la terre pour tout homme qu'il a croisé. Il s'est revêtu d'humilité et avec simplicité, il s'est fait tout à tous, aimant, pardonnant et les attirant vers son père. Voilà ce que Jésus a fait. Quel est maintenant l'équilibre parfait de tout ça? C'est d'être autant capable d'être tout comme celui qui est sous la loi que celui qui est sans loi et continuer à prêcher le message de l'Évangile avec qui que ce soit qui se présente devant nous. Certains diront comment puis-je être et me rendre semblable à ceux qui sont sans loi alors que je suis un chrétien accompli et fier de l'être? Amen. Il ne s'agit pas d'être en toute chose comme eux, eux qui vivent encore dans le désordre quant à Dieu, mais de les rejoindre et de les appeler là où ils sont, là où ils sont sans Dieu, sans Christ dans le monde. Amen? Amen. Et c'est justement cette attitude de super chrétien dont certains sont tellement si fiers qui empêche plusieurs d'entrer dans le royaume, empêche plusieurs d'entre nous aussi d'aller et de se rendre capables de descendre dans les niveaux les plus sombres de la société, de descendre au niveau de tous. N'est-ce pas ce que Jésus notre Seigneur a fait lui-même quand il s'est assis avec les pécheurs et les gens de mauvaise vie afin de les gagner à sa parole, à l'Évangile? Ce qui lui a valu, lui aussi, quelques reproches de la part des pharisiens de son époque qui se prétendaient des super observateurs de la loi et de la parole de Dieu. Nous pouvons être les meilleurs observateurs de la parole de Dieu que cela soit gardé entre nous et notre Dieu. Mais quand il s'agit de s'approcher des pécheurs, ne pétons pas les bretelles, comme on dit. Soyons humbles, soyons simples, approchons-les avec un esprit d'amour et de compassion. Alors que cela nous sert d'instruction. Ne cherchons pas à être plus parfaits que Jésus lui-même, ce serait de l'orgueil et ce serait même une folie. Se rendre semblable ne veut pas dire participer au péché de l'autre, mais de comprendre et de reconnaître que si la grâce de Dieu ne nous avait pas été faite, que peut-être serions-nous aujourd'hui dans une position aussi pire, sinon pire, que celle où se trouvent certaines personnes que nous évangélisons. Amen. Amen. Et cette réflexion en nous, cette attitude humble et profonde de nos cœurs, c'est cela qui nous empêchera de juger la vie et le comportement de qui que ce soit qui est sans Christ, sans la révélation de Dieu dans le monde. Comprenant que ce qui fait notre joie à nous ne peut faire leur joie tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas eux-mêmes conquis et saisis par la même révélation de la parole qui nous a été faite à nous. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous n'avons rien fait pour nous mériter cette grâce. Amen. 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 Car le jour où ils viendront au Seigneur, non seulement ils vont comprendre alors ce que nous comprenons, mais ils peuvent même nous surpasser en sagesse, en zèle, en pureté lorsque l'Esprit de Dieu les aura saisis et amenés à une sanctification sans pareil. Amen. Amen. Jésus a dit les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas peu dire. À qui avait-il adressé cette parole? Sinon aux pharisiens qui se prétendant juste méprisaient les autres et se qualifiaient bien supérieurs par rapport à leurs prochains. Satisfaits, ils étaient de leur dévotion de ce qu'ils apportaient comme offrande dans la maison de Dieu. Attention de ne pas tomber dans ce même piège. Et une des façons d'épargner ces pièges que nous tende l'ennemi est d'enfanter pour le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants de par leur simplicité et leur enthousiasme et leur joie. soyons remplis de simplicité d'enthousiasme et de joie d'évangéliser et d'engendrer des vies pour le Seigneur. Enfanter de nouvelles âmes dans le royaume de notre Dieu nous gardera jeunes tout comme lorsqu'on devient parent, grand-parent. Amen. Amen. Nous gardera simples et occupés aux tâches les meilleures puisque notre tâche principale est de peupler le ciel de toutes ces hommes qui languissent et qui errent comme des brebés et perdus sans but dans ce monde. On n'attrape pas facilement le vent. En fait, on n'y arrive pas à attraper le vent. Alors, soyons comme le vent de l'esprit qui va et qui vient à la recherche des hommes. Proverbe 1, verset 17, et je vous laisse là-dessus. Il est écrit « En vain, jetons le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Alors, n'ayons pas peur de porter nos ailes et de partir évangéliser sous le vent de l'esprit. Laissons-nous porter. Notre part de salut nous sera préservée alors que nous répandons la bonne semence de la parole dans tous les cœurs. Dans tous ces cœurs qui nous sont ouverts, qui nous sont destinés, qui sait qu'il y a des cœurs qui nous sont destinés, que Dieu a préparés d'avance pour que nous allions les chercher. Ces cœurs, ces enfants spirituels que Dieu nous appelle à lui apporter. Tout cela pour que nous les ramions au Père de tous les esprits. Amen. Amen. J'aimerais savoir ici maintenant, s'il me reste du temps ou pas, pasteur Dorius, est-ce que j'ai encore du temps ou pas? Oui, vous avez quand même une bonne dizaine, une dizaine de minutes. Peut-être que j'ai le temps de finir mon message. On l'espère, on le veut. On le veut. Oui, on le veut. J'arrive à la conclusion, mais c'est une longue conclusion. Mais ça prendra dix minutes. Alors, pour terminer, nous voyons bien que ce tout-à-tous de notre message passe par la crucifixion de notre moi. Notre moi ou notre chair ayant trop de multiples préférences et faisant trop d'exceptions et d'acceptions des autres. Nous avons vu dans les écrits de Paul combien sa chair était crucifiée et c'est ce que nous sommes appelés à faire nous aussi. Cette chair qui est odieuse, orgueilleuse, qui fait des différences entre les hommes, qui use de favoritisme et qui a tellement de préjugés à l'égard de tous, autant sur le plan physique qu'en matière intellectuelle et bien d'autres. Certains, à cause de leur chair, n'iront pas parler à tel titre d'homme ou de femme, simplement à cause des préjugés ou encore des idées préconçues qu'ils ont à l'égard de cette catégorie de personnes. C'est bien malheureux, mais il y a un travail qui doit se faire en nous. Et cela, c'est mal. Cette chair en nous qui fait des exceptions de personnes doit mourir et ne pas faire valoir ses préférences et ses antipathies en matière d'évangélisation. La chair n'a plus le droit de parole. Amen. Qu'elle se taisse donc. Amen. Elle ne peut donc plus émettre quelques préférences ou défiances que ce soit. Elle doit se taire et mourir à ses vaines manières de faire, de réagir et même de penser. Se faire tout à tout, c'est d'avoir déjà réglé nos actions selon l'évangile et en prévision de la venue de l'évangile dans les cas vers lesquels nous sommes envoyés. Tout à l'heure, on parlait de parents. Si les parents sont mal foutus avant d'engendrer des fils et des filles dans la maison, il vaut mieux travailler en soi-même à devenir de bons parents et ensuite, on enfante, on est capable d'instruire et d'éduquer nos enfants dans la bonne voie. Amen. 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 En fait, se faire tout à tous, c'est de consacrer notre vie à la cause de l'évangile comme l'apôtre Paul l'a dit que nous avons déjà vu, ce verset que nous avons déjà vu qui dit combien il fait tout maintenant à cause de l'évangile et tout cela afin d'y avoir peur car ailleurs, il va aussi dire malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ce tout à tous de Paul est de désirer être tout pour les autres, pour ces âmes précieuses, de travailler pour elles, ces âmes précieuses que Dieu a faites mais qui ont sombré dans l'iniquité. C'est d'avoir consenti à faire une totale abnégation de soi, connaissant et sachant que tout le reste est finalement futile comparativement à cette cause qui amène et transfère ces âmes perdues du bon côté de l'éternité dans le royaume de notre Père que nous servons. J'aurais un témoignage à vous donner, je vous dirais ça peut-être à la fin, oh puis non maintenant. Moi, je suis infirmière en psychiatrie puis dernièrement j'ai eu un patient qui s'est ouvert la gorge et un poignet mais sérieusement avec des couteaux exactos là. Il a failli mourir et il s'est retrouvé au soin intensif, il y a eu beaucoup de chirurgie pour rétablir tout ça et je l'avais comme patient longtemps après la chirurgie. Il pleurait son geste. Je l'ai conduit au Seigneur, gloire au Seigneur, je l'ai conduit au Seigneur. Est-ce que je pouvais le laisser dans un état comme ça? Le Seigneur a compassion de toutes ces hommes-là. Oui, il a fait un geste malheureux contre lui-même mais la joie qui est venue dans son cœur quand nous avons prié ensemble, la paix qui l'a envahie. C'est extraordinaire que d'enfanter des hommes pour Dieu, de voir qu'ils ont quitté leur propre vie, leur malheur pour venir à Christ et recevoir une vie nouvelle. Amen. Lui, ce qu'il disait au fond, c'est une vie nouvelle. Il ne le savait pas. C'est à nous de leur dire. Vous avez besoin de cette vie nouvelle. Et le royaume, c'est quoi? Consiste en quoi? Consiste en la justice, la paix et la joie. Ce que le monde réclame, ce que le monde veut, car la culpabilité et l'accusation du diable sur les hommes est très forte. Mais quand ils sont justifiés, ils sont libérés, après ça, ils reçoivent la paix qui les inonde et la joie de leur salut. Gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est la négation de soi nécessaire pour nous, serviteurs. Amen. Et de comprendre que tout est finalement futile dans cette vie, sinon cette cause à laquelle nous appartenons et pour laquelle nous travaillons. C'est de dire avec l'apôtre, je regarde et je considère toutes choses mais toutes choses comme de la boue comparativement au fait de gagner Christ et de lui gagner des hommes pour son royaume. Et tout cela à cause de l'excellence, dit-il, de la connaissance de Jésus-Christ mon sauveur qui m'a été faite par grâce et par pure grâce. J'extrapole un petit peu le verset, mais vous avez compris. Finalement, nulle place pour les préjugés, les préférences, les antipathies et même les sympathies. L'Évangile est pour tous sans exception. Priver ou soustraire quelqu'un de la liste de Dieu à cause des capricés, les préférences de notre chair pas encore crucifiée devient même un péché aux yeux de Dieu. Et nous devons nous en repentir. Nous allons voir ça avec l'apôtre Jacques dans ses épîtres au chapitre 2 et au verset 11, Jacques 2, 11, pour ceux qui notent les versets. Il dit, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de toute exception de personne. » Il vient de le dire. Mais les versets 8 et 9 nous disent que c'est même un péché que de faire exception de personne. Il écrit, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez quoi? Vous commettez un péché et vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » Alors, ça nous parle un peu. Si cela représente le moindrement de notre condition, nous devons vivement nous remettre au travail. au travail de notre salut. Vous savez que l'apôtre Paul dit que nous avons à travailler à notre propre salut, sachant que de faire exception de personne déplait à ce point au Seigneur. J'achève bientôt ne pas faire exception de personne et donc s'accorder avec le Seigneur. Et sans cet accord, oui, nous pouvons aller évangéliser, mais nous ne pouvons pas autant compter sur son aide. Oui, il sera avec nous, mais nous ne lui laissons pas nous-mêmes la plénitude de l'action qu'il voudra opérer sur le terrain parce qu'il y a un désaccord. Amen. Le Seigneur a dit avant de partir, accordez-vous ensemble. S'il y a déjà un désaccord avec ce que Dieu dit, si nous faisons d'acception de personne, nous avons des préjugés, tout ça, ce n'est pas réglé. Le Seigneur, oui, va nous accompagner puis vraiment l'abondance de sa grâce va être là, mais il ne pourra pas tout faire ce qu'il voudrait faire avec nous. L'apôtre Pierre a eu ce genre de dilemme en lui-même, croyant que l'Évangile n'était pas pour tous. Un jour, alors qu'il se reposait à l'ombre d'un toit, vous vous souvenez, il y a eu cette vision d'une nappe remplie de toutes sortes de quadrupèdes, d'oiseaux et de reptiles. Le Seigneur voulait l'envoyer vers la maison de Corneille qui n'était pas de la maison d'Israël. Et Pierre a compris par cette vision que tous étaient donc éligibles par Dieu à recevoir le don du Saint-Esprit comme il a pu le voir le Saint-Esprit descendre sur eux une fois qu'il leur a apporté la parole. Amen. Un jour, moi-même, j'ai reçu une parole prophétique qui me disait « Si tu peux aimer ce qui n'est pas aimable, voici ce que je ferai au travers de toi. » Voilà. Le Seigneur m'a poussé par cette parole à aimer tout le monde sans condition, sans préjugé, sans faire d'exception. Il m'appelait par le fait même à mon ministère d'évangélisme. Et comme l'apôtre Paul, je n'avais aucun droit de faire exception de qui que ce soit. Un chirurgien aime l'art de son métier, mais qu'en est-il lorsqu'il ouvre l'abdomen d'un patient et en retire les matières les plus répugnantes qui soient, tant à la vue qu'à l'odeur qu'elle dégage. Est-ce qu'il va cesser d'opérer le lendemain? Non, parce que c'est là sa profession, c'est là son appel. Pour nous, c'est pareil. Nous pouvons aimer tout ce qui est détestable et répugnant chez l'homme. Et si nous pouvons le faire, Amen, eux qui sont dictés par la chair et les démons, Dieu nous enverra vers eux avec un amour débordant, comme un enfant qui devant un mendiant voit la détresse dans ses yeux et non pas les vêtements sales et les mains galeuses de cette personne. Il nous faut arrêter le train de la folie de l'homme qui file à toute allure vers le déraillement, le désastre et la perdition. Mais comment il nous faut faire? La tâche paraît immense si on la regarde au-delà des horizons. Mais si tout comme on file une toile, vous savez, il y a des moments qui filaient des petits points qu'on appelait là, avec du fil, un point et un autre, comme la broderie ou comme on peint une toile avec des numéros. Vous avez déjà fait ça peut-être dans le passé. Merci. À l'exemple de ça, si on se concentre sur une partie à la fois, nous pourrons ainsi entreprendre un grand travail tout en veillant à le poursuivre jusqu'à le terminer si nous ne nous relâcherons pas. Amen. Amen. Malheureusement, nous ne sommes pas à l'époque de l'Église primitive où chacun semblait tellement si au clair avec sa mission, la mission que Christ leur avait confiée. Tous prenaient à cœur cette cause et prenaient avec joie leur paix en commun. Ils partaient évangéliser. Le Seigneur ajoutait de nouveaux sauvés à l'Église chaque jour. Bien que persécutés, ils continuaient sans relâche à répandre le message de l'Évangile sans se soucier de leur propre vie car ils savaient qu'ils avaient le message capable de changer les vies et les cœurs tout autour. Leurs yeux et leur cœur étaient pleinement éclairés et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église est diversifiée dans ses membres, divisée aussi avec beaucoup de mélanges. Je parle ici d'un amour pour Dieu qui n'est pas tellement pleinement exclusif. Le regard de l'Église est furtif car elle ne regarde pas Jésus seulement. Elle a le regard baladeur, le regard à l'homme, le regard à la possibilité d'être riche en ce monde, des richesses qu'elle égale même à la bénédiction de Dieu. S'en prendre garde et faire la distinction entre la véritable bénédiction de Dieu et tous ces pièges et dangers que constitue cette soif de s'enrichir comme nous en parle pourtant la parole. L'Église de Jésus-Christ aujourd'hui est à bien des égards aveuglée dans son amour même pour les frères et les sœurs dans la foi, faisant des préférences et des exclusions toutes interdites par la parole. La chair prenant ainsi le déçu, encouragée de plus, elle est par l'environnement qui proclame des faussetés et des mensonges par la bouche même souvent des plus prétendus grands serviteurs de Dieu à l'hôtel. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il arrive? Pendant ce temps, l'enfer enregistre des âmes sur son tableau de bord et Satan serie de ce qui se fait sur la terre par la plus grande organisation que Jésus a pu créer, l'Église, afin de le représenter, afin de parler ouvertement de lui, de manière à ce que la transformation des cœurs prenne place, brisant ainsi l'endurcissement des cœurs et enlevant le voile sur l'entendement des hommes. Pour résumer ce triste constat, nous pouvons alors dire que le monde meurt tandis que l'Église se leurre. Ce qui est malheureusement une description assez fidèle de ce qu'est l'Église aujourd'hui dans le monde. Mais je ne veux pas vous décourager ni nous décourager. Amen. Je veux juste faire un constat ici. Amen. C'est pourquoi nous n'allons pas nous attarder plus longuement sur cette condition présente de l'Église. Le défi maintenant est de nous distinguer de cette partie de l'Église qui s'est enlisée dans cet envoûtement qui fait d'elle une épouse infidèle et de marcher nous dans l'obéissance comme jamais nous l'avons fait auparavant et remplir ainsi notre mandat de réconciliateur en allant vers les hommes perdus de ce monde pour les ramener à Dieu qui veut devenir leur père cessant ainsi d'être des orphelins dans ce bas monde. Finalement, il faut connaître comme je le dis tout à l'heure et je termine avec ça, je le promets, il faut connaître la joie que de devenir parent spirituellement et l'effet que cela fait sur le parent lui-même. La vie se veut un cycle et ne doit jamais être interrompu dans ce cycle. Sur le plan naturel, lorsque l'adolescent termine l'étape de son adolescence, très souvent, il va commencer bientôt à devenir lui-même parent parce que le désir d'avoir un jour des enfants commence à se faire sentir en lui ou en elle. 18, 19, 20 ans. Pourquoi cela? Parce qu'il ou qu'elle se rend compte que sa vie seule ne suffit pas et qu'il ne va pas par lui-même ou par elle-même seul être en mesure de satisfaire cette vie. C'est le sens même de la phase d'identification personnelle qu'il traverse dans sa crise d'adolescence qui finit par le conduire pour la plupart, dis-je bien, à cette réflexion profonde de concevoir la vie et d'entrer dans ce cycle continu. Une fois devenus parents, la grâce merveilleuse que ces parents vivent est de revoir la vie au travers les yeux de leur enfant. Ils recontemplent la vie, ils la redécouvrent, ils la revoient au travers les yeux de cette petite vie qui vient d'entrer dans ce monde. Il en est ainsi pour nous, mes bien-aimés. En quittant notre enfance et adolescence spirituelle, nous nous disposons à enfanter des âmes pour le Seigneur. Et de cette façon, nous pouvons à nouveau recontempler les merveilles de cette deuxième vie que Dieu nous a accordée au travers les yeux de ceux que nous engendrons pour la vie éternelle. Et la joie de les voir ensuite croître et grandir dans les voies de Dieu, marchant fidèlement selon cette parole qui les a engendrés à cette vie nouvelle, devient ainsi incomparable, une si grande joie. Amen. Alors glorifions le Seigneur qui nous a ainsi donné la capacité d'engendrer des vies pour lui en son royaume. Gloire à son nom. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix, de ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix, de ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour, de ta voix, 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 de ta voix. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501